La semaine du ministre des Sports et Loisirs, à nom du 14 au 19 juin, est partie de son séjour en Tunisie pour se clôturer à Kinshasa avec une attention soutenue au léopard Antbaldam qui prenait part à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En terre tunisienne où il était en mission de service, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a fait une visite au Centre culturel et sportif des jeunes Elmenza de Tunis. Conduit par Chokri Shelby, directeur du centre, le patron des sports congolais a eu droit à la visite du cadre partant de la grande salle d'éducation physique du dojo, suivant la salle de l'école de danse, la salle de spectacle avec une capacité de 460 places assises et enfin la grande piscine. Cette visite intervient en prélude du lancement du Fonds national de la promotion des sports en République démocratique du Congo. Au-delà de la satisfaction, cette dernière est pleine d'inspiration, a fait savoir le ministre des Sports. Nous avons pris comme référence la République sur de Tunisie qui a un pas d'avance en rapport avec la gestion du Fonds national de la promotion des sports. On a commencé par le pari ou la promotion sportive et on a vu tout ce qu'il y a comme technologie, ils sont vraiment très bien avancés. Comme vous le savez, dans le cadre de la mobilisation des recettes, tous les ministères dans notre pays doivent s'y mettre pour que notre état décolle. Et pour ce qui nous concerne en tant que ministère des sports, nous sommes venus voir comment nos frères de la Tunisie évoluent en ce sens-là. Toujours dans l'optique de faire du ministère des sports une source de recettes afin d'appuyer l'action du gouvernement congolais, Serge Kondé a poursuivi son séjour en Tunisie, cette fois-là avec des échanges au niveau de la société de l'auterie promo sport. Reçu par Abdel Zarmédini, président directeur général de la dite entreprise, Serge Kondé a été au travers d'une séance de travail mise au parfum du fonctionnement de cette société qui contribue à 60% dans le financement du sport tunisien. L'objectif étant celui de s'enquérir de l'expertise et de l'expérience tunisienne afin de l'adapter si possible en République démocratique du Congo. Le ministère des sports et loisirs s'est dit satisfait de la rencontre et de la connaissance acquise sur la société promo sport. Le patron des sports congolais ainsi que les membres de son cabinet ont clôturé cette séance de travail en visitant trois compartiments de la société promo sport, de la data center à la télécom en passant par le bloc central onduleur. De retour au pays, difficile pour le ministre des sports et loisirs de garder son cœur à Kinshasa étant donné que ses filles, les léopards en balle d'âme sont au front au Cameroun prenant part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Serge Kondé n'a pas manqué de les encourager et de leur apporter son soutien dans les victoires, tout comme dans les défaites. Pour cette participation, les léopards de la République démocratique du Congo ont fini sixième au classement général après la défaite 14-24 en match de classement contre le Sénégal. Dans son cabinet de travail, le ministre des sports et loisirs a eu une séance avec une délégation du comité olympique congolais élargie aux fédérations sportives dont les athlètes doivent prendre part aux Jeux olympiques tôt que 2020 au Japon. La dernière étape de la préparation ainsi que les désidératas liées à la participation des athlètes de la RDC à ces Jeux étaient au centre de leurs échanges. Nous sommes qualifiés en boxe, nous sommes qualifiés en taekwondo, nous sommes qualifiés en judo avec une dame, nous avons une place d'universalité avec l'athlétisme et nous espérons récupérer, si Dieu le veut bien, dans une dizaine de jours, une place au but volé. Qui dit préparation dit moyen. Le gouvernement de la République a fait déjà un effort. Le président de la fédération congolaise de boxe, présent en cette séance de travail avec le ministre Nkonde, est lui préoccupé par la délocalisation du camp d'entraînement de ses athlètes, actuellement en préparation à Dubaï, confronté à un problème sur la prévention contre la Covid-19. On a eu des difficultés par rapport aux vaccins, parce qu'on donne à ceux qui ont le papier de séjour à Dubaï-Naba. On est obligés d'amener les enfants le plus tôt possible, soit au Cameroun, soit au Rwanda. Pourquoi Cameroun ? Pourquoi le Rwanda ? Parce que le vaccin, etc. ici au Congo, il faut attendre trois mois pour avoir une deuxième dose. La boxe congolaise et bien d'autres disciplines sportives de la RDC engagées aux Jeux Olympiques 2020 espèrent faire mieux que les précédentes participations de la RDC à ces Jeux Olympiques. La semaine du ministre des Sports et Loisirs s'est clôturée avec sa participation au Conseil des ministres, présidée par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada